Bonjour Okaya, bonjour Grasse, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kifta Rasse, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez probablement, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier. Comment fait-on de la sociologie et de la littérature des outils pour penser sa propre condition ? Être enfant d'immigré dans un processus d'ascension sociale expose à des violences symboliques qui s'expriment dès la scolarisation. La double conscience décrite par le sociologue et historien W.E.B. Dubois s'inscrit ainsi dans une trajectoire à la fois intime et intellectuelle. Défier la honte sociale et corporelle, s'affirmer dans la complexité de son identité sans se renier, c'est le sujet de notre épisode du jour. Pour en parler, nous recevons Kautar Archi, enfin nous recevons à nouveau Kautar Archi. Bonjour Kautar. Salut Kautar. Bonjour à vous. Alors, on est vraiment ravis de t'avoir à nouveau au micro de Kif Taras. On peut t'entendre dans l'épisode 19 qui s'intitule littérature francophone mot pour mot, donc mot M-O-T-S pour mot M-O-I-X. Tu es chercheur en sociologie. Ton dernier ouvrage s'appelle Comme nous existons, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Alors Kautar, tu es déjà venue, donc tu connais notre rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial, par exemple grâce à Asiatique et Je suis Noire. Enfin, elle est toujours dans cette nouvelle saison. Ça n'a pas changé. Donc tu as déjà répondu et on te pose à nouveau la question, pour les auditeurs qui ne t'auraient pas entendue, et au cas où ça aurait changé, par les temps qui courent peut-être que je ne sais pas. Non. Par les temps qui courent, il y a beaucoup de choses qui changent évidemment et qui évoluent, mais pour ma part, c'est une chose qui n'a pas changé. Je suis toujours une femme arabe. Alors Kautar, tu viens de publier un récit autobiographique qui raconte le parcours d'une Française dont les parents sont originaires du Maroc, dans les années notamment 1990. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette nécessité de formuler ce récit ? Oui, effectivement, c'est un récit qui est en lien avec ma trajectoire littéraire. J'ai publié mon premier récit, premier roman, première fiction, à l'âge de 20 ans. Et par la suite, j'en ai publié d'autres au nombre de trois, maintenant, trois fictions. Et la particularité de ces fictions, c'est qu'en plus, deux d'entre elles étaient portées par des voix masculines. Donc je crois que dès le départ, la question du rapport à ma propre identification, la manière dont les autres pouvaient m'identifier, le dispositif narratif, qui est un dispositif fictionnel, a posé des questions qui étaient pour moi des questions centrales, mais que j'avais plutôt tendance à éviter ou à ne pas vouloir affronter de manière, justement, frontale. Mais c'est une position difficile, c'est une position sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, sur laquelle aussi j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup exprimée sur le fait d'être, effectivement, une écrivaine, et par ailleurs, une femme racisée. Je ne dis pas écrivaine racisée, je tiens, pour le coup, vraiment à séparer les deux. Et je crois que je suis arrivée à un moment, à une période aussi, la question, elle est aussi à contextualiser par rapport à tout ce qui se passe en France depuis ces dernières années, où la question du jeu et la question du dispositif narratif commençaient à me peser. Et j'avais surtout le sentiment que par rapport à la critique, une critique blanche, et par rapport à un certain lectorat, un lectorat blanc en particulier, le fait de lire mes livres tout en ayant à l'esprit que ce sont des romans, pouvait leur offrir une forme de sortie de secours, comme si, finalement, ce que je racontais n'était politiquement pas si grave que ça, car après tout, c'était toujours de l'imaginaire, c'était toujours quelque chose que j'avais inventé. Et cette dimension-là de l'invention, elle est politiquement devenue assez gênante. Pour moi, c'était réel, ce sont des violences objectives sur lesquelles on peut réfléchir et échanger. Et ce n'est pas simplement de la fiction, ce n'est pas simplement une France fictionnelle, ou imaginée, ou rêvée, ou exacerbée. Et le recours au jeu, le recours à un pacte autobiographique très clair, qui dit que nous sommes liés ici par une épreuve de sincérité, par une épreuve de transparence, et que ce que je dis est vrai, même si je ne dis pas toute la vérité, tout ce que je dis est vrai, me semblait être une manière de gagner en frontalité, de gagner en dimension politique, de gagner aussi en capacité critique, et de faire de ce récit autobiographique un espace où il n'est plus possible de recourir à la fiction pour disqualifier le vécu des populations minoritaires. Donc ce que je recherchais, c'était cet effet de transparence, cet effet de miroir qui compte en autobiographie. Parce qu'en fait, tu avais eu le sentiment, lors de tes précédents récits, que les personnes les lisaient un petit peu comme quelque chose qui n'était pas réel, ou qui ne pouvait pas survenir dans la réalité ? Oui, le fait de me présenter comme romancière pouvait induire que ce que je disais relevait de mon imaginaire, relevait de choses que j'avais inventées, et relevait surtout d'une forme de grammaire émotionnelle qui n'avait pas cours dans le réel. Et ce sont de véritables débats que je peux entendre, sur lesquels je peux facilement dire des choses, mais rapportés aux enjeux qui sont les miens et aux nécessités qui sont les miennes, à savoir de travailler et d'écrire sur les violences, de poser cela comme un objet littéraire par excellence. Il y avait une forme de fuite, de possibilité de fuite, qui pour moi était devenue très embarrassante, puisque la possibilité de fuite, elle entraîne des phénomènes de déni et des phénomènes de dénégation. Et ces phénomènes de déni et ces phénomènes de dénégation, ils sont déjà très fortement à l'oeuvre dans la question raciale. Donc paradoxalement, j'avais le sentiment que, en demeurant dans l'espace romanesque, je redoublais moi-même la possibilité que l'on dise le racisme c'est ailleurs. Moi, ça me parle bien, ce que tu dis sur la question de la littérature, que ce n'est jamais juste du divertissement. Souvent, on a l'impression que, quand on parle de divertissement, on dépolitise la question en se disant, bon, voilà, c'est pour s'amuser. Il n'y a jamais de plus forte idéologie que celle qui ne dit pas son nom et celle qui n'est pas nommée, en réalité, dans ce qu'on appelle ce qui est juste pour le fun. Et j'aime bien aussi la manière dont tu sépares la façon d'être écrivaine tout court et le fait d'être une femme racisée. Je trouve ça important de parler de cela parce qu'on est dans une situation où on a l'impression qu'on met des adjectifs partout maintenant et que ces adjectifs-là seraient utilisés contre les personnes qui les utilisent. Donc, voilà, on a l'impression que si on dit femme racisée, hétérosexuelle, etc., on parle beaucoup d'identité et ça crispe énormément alors que quand c'est appliqué aux personnes dominantes, eh bien, on a l'impression qu'elles sont absolument choquées qu'on implique ces adjectifs. Donc, il faut l'utiliser soit pour tout le monde, soit pour personne. Et il y a aussi une autre corde à ton arc quand tu travailles, c'est que tu es aussi sociologue et dans ce récit, tu parles de tes parents, ils sont omniprésents et tu choisis de les désigner par leur prénom. Ils s'appellent Anya et Mohamed. Est-ce que c'est quelque chose que tu installes cette proximité pour le lecteur, pour les lecteuristes et ça abolit cette barrière parentale qui peut exister entre le personnage et ses parents ? Est-ce que c'est une manière d'être sociologue et de faire de toi et de ta famille un sujet de sociologie ? Je crois que c'était effectivement très important pour moi de me situer absolument partout et de porter des formes de revendications totales. C'est-à-dire de dire que nous sommes à la fois des images, mais nous sommes aussi des voix. Et je crois que c'est extrêmement important ici de poser la question de la représentation aussi par la question du discours politique et du discours littéraire qui est porté. Et souvent, je me suis dit, lorsque j'essayais de trouver du courage pour entamer ce projet d'écriture, qu'après tout, si j'étais un objet, un objet de discours, à la fois dans la longue histoire sociale française, mais si j'étais aussi un discours, le discours qui permet de justifier des politiques islamophobes, racistes, antiféministes, etc. Et que si individuellement, je n'avais pas la capacité à lutter contre ces forces sociales, qui sont des forces qui nous dépassent très largement, je pouvais faire une chose qui était de me reprendre, de me ressaisir comme mon propre objet. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment m'a beaucoup interrogée et intéressée. Ce sont des processus de subjectivation qui sont déjà à l'œuvre dans d'autres disciplines que d'autres écrivains et écrivaines ont expérimentées. Et le fait de nommer ici mes parents Anya et Mohamed relève peut-être moins d'une pratique ou d'une réflexion sociologique que d'un sentiment qui était ancré en moi depuis de très nombreuses années, puisque ça peut m'arriver d'appeler mes parents par leur prénom respectif. Et je crois que cela, c'est dû typiquement au fait que dans une société postcoloniale, l'expérience d'être un enfant de parents immigrés, c'est une expérience du bouleversement. Alors, pas le bouleversement ici au sens romantique du terme, mais un bouleversement objectif, c'est-à-dire que la hiérarchie familiale est bouleversée par l'ordre racial, le racisme fait quelque chose à la famille, la famille essaie de se protéger de ce racisme-là. Et je crois que j'ai compris peut-être beaucoup plus tôt que les enfants des familles nationales, que mes parents n'étaient pas que des parents, que mon père et ma mère étaient aussi un homme qui s'appelait Mohamed, une femme qui s'appelait Agna, et que donc ils vivaient aussi d'autres expériences que l'expérience d'être mes propres parents, l'expérience d'être un travailleur, une travailleuse, l'expérience d'être sujet de formes d'oppression, de formes de domination. C'est extrêmement important parce que je crois que ça dit effectivement à quel point les relations filiales et affectives sont marquées par ces types de violences-là. Évidemment, d'Irania et Mohamed, c'est aussi une manière de les replacer dans leur pleine humanité, humanité qui fait l'objet de débats au quotidien. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, quand on est dans une structure familiale où les adultes sont affectés par des discriminations, par des oppressions notamment raciales, en fait, les enfants perçoivent plus rapidement que les autres leurs parents comme des individus à part entière. Oui, et je crois que c'est quelque chose que j'essaie de dire. J'ai découvert rapidement et ça a beaucoup marqué, je crois aussi, ma trajectoire par la suite, que mes parents n'étaient pas invincibles, que mes parents n'étaient pas des figures héroïques telles que la plupart des enfants peuvent se le figurer et qu'il y a donc une forme d'inversion. J'ai beaucoup voulu protéger mes parents de choses que moi-même je ne comprenais pas et je crois que la structure raciale a cette puissance-là de s'immiscer entre le corps des parents, le corps des enfants et de venir perturber cet équilibre entre ce qui relève de l'espace familial privé et ce qui relève de la sphère publique et extérieure. Et c'est cet ensemble de tensions qui m'intéressait beaucoup de dire que les familles sont des familles extrêmement fragiles mais aussi des familles indestructibles puisqu'elles sont liées par quelque chose de beaucoup plus fort que le simple sang transmis de génération en génération. Tu évoques aussi en parlant de tes parents leur stratégie scolaire qui a été influencée non seulement par les discours médiatiques mais aussi par des conseils notamment de notables locaux. Est-ce que tu peux nous raconter quel impact cela a eu sur ta scolarité ? Oui, la question du déplacement scolaire puisque nous vivions dans un quartier populaire, un quartier principalement de travailleuses et de travailleurs qui au début des années 70 ont été rejoints par leur famille et je crois que mon déplacement à l'entrée du collège vers ce collège catholique privé qui se situait au centre-ville et qui a impliqué le fait de prendre un bus, le fait de m'absenter des journées entières, de partir très tôt, de rentrer tard le soir est souvent quelque chose qui est vu très positivement quand j'en parlais on me disait mais c'est formidable, c'est très bien, bravo, vous avez pu devenir ce que vous êtes grâce à tout cela. Oui, peut-être, mais en même temps ce qui m'interrogeait beaucoup et ce sur quoi ma mère était particulièrement centrée, c'était effectivement de considérer qu'il n'était pas possible que je sois inscrite au collège de secteur puisque c'était un collège de secteur dont la réputation était mauvaise et derrière cette idée de mauvaise réputation des collèges de secteur qui sont pourtant des collèges qui facilitent la vie familiale au quotidien puisque les individus sont les uns avec les autres on peut rentrer manger à midi chez soi le soir on est à la maison beaucoup plus tôt on peut travailler plus on peut s'amuser plus quand on est enfant c'est un choix malgré tout que ma mère n'a pas souhaité faire et je dis à un moment donné que dans les processus de justification qu'elle développait parfois je n'entendais plus ma mère me parler parfois c'était la télévision qui parlait c'était la radio qui parlait à sa place et effectivement elle était très influencée par les médecins les différents professeurs enseignants banquiers juges etc qui lui disaient c'est un collège mal fréquenté et derrière cette expression mal fréquenté puisqu'il faut aller au bout des choses c'était évidemment l'idée que c'était un mauvais collège au niveau scolaire faible et infréquentable parce que fréquenté par des enfants noirs arabes roms et plus globalement ici des minorités raciales et donc ça signifiait que finalement pour s'en sortir dans cette France du début des années 2000 il fallait absolument rejoindre le centre-ville c'est-à-dire rejoindre le monde le monde blanc et ça c'est quelque chose oui qui évidemment m'a beaucoup beaucoup interrogé ce qui signifie que c'est un déplacement qui a aussi des fondements racistes c'est parce qu'il y a eu du racisme que ce déplacement a été motivé je pense que c'est quelque chose aussi dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître parce que tu parlais du début des années 2000 mais aujourd'hui 20 ans après c'est un discours qu'on entend souvent de déserter l'école de secteur même aussitôt que la primaire aujourd'hui tu parlais de l'Est puisque c'est un récit qui est ancré dans l'Est mais je pense qu'en Ile-de-France et partout ailleurs en France on peut se reconnaître il y a vraiment cette idée que c'est une question comment est-ce que cet amour parental qui veut le meilleur pour ses enfants comment il peut se défaire de ce regard social qui est porté sur les enfants dits de l'immigration et comment on peut essayer de concilier cette volonté de faire des choix éducatifs on va dire qui leur offrent un avenir avec le fait que parfois ça nous isole des nôtres et ça peut même nous mettre en porte-à-faux avec une certaine idée de loyauté envers les personnes qui constituent notre communauté et tu le dis dans ton récit Oui c'est quelque chose qui comptait à mes yeux puisque je raconte la première année à l'université en faculté de sociologie et je dis que c'était pour moi un moment extrêmement émouvant pas parce que je découvrais la sociologie ou que j'étais désormais à l'université mais parce que c'était un moment de retrouvaille et c'est à ce moment-là où je retrouvais ces enfants avec lesquels j'avais été scolarisée dont j'avais été séparée et finalement à l'université on se retrouvait tous au même point ce qui interroge aussi le détour c'est aussi une question que je m'étais posée je m'étais demandé mais finalement puisque à 19-20 ans on se retrouve tous là dans cette université en faculté de sociologie ou d'administration économique et sociale ou autre en quoi le détour était nécessaire en fait pourquoi la ligne droite finalement n'avait pas été suffisante et quel est le sens de ces formes d'ascension en lesquelles on croit puisqu'au final aux sortures du lycée j'avais malgré tout été orientée vers une faculté de sociologie comme ses camarades qui n'avaient jamais quitté leur monde leur monde natal mais je crois que pour les familles ce sont des choix qui sont évidemment des choix extrêmement complexes et qui mettent à mal des formes de rationalité qu'on juge parfois être des rationalités irrationnelles c'est-à-dire fondées sur une forme de méconnaissance mais la méconnaissance elle est là évidemment bien sûr qu'il y a des difficultés à saisir les bonnes informations et je crois que ce qui peut être important c'est de malgré tout parvenir à tenir les différents bouts de la corde ensemble c'est-à-dire que les déplacements sociaux les formes de mobilité sociale même si encore une fois on peut vraiment l'interroger dès qu'on fait entrer la question du genre et dès qu'on fait entrer la question de la race on voit que la question de la mobilité sociale elle est elle est elle est à elle est à relativiser elle est vraiment à remettre en perspective mais malgré tout ce sont effectivement des processus qui appellent des formes de conscientisation et des formes de politisation qu'il faut qu'il faut aussi faire advenir ce que tu dis c'est que malgré les efforts de tes parents finalement à la fin de ta scolarité dans le secondaire tu as été orientée dans ce qu'ils essayaient peut-être d'éviter plus ou moins consciemment qu'est-ce qui s'est passé en fait ? en fait j'ai été dans un lycée qui lui aussi était un lycée privé qui lui aussi était un lycée plutôt privé et conservateur et ça fait partie de cet instant où les chemins des élèves selon leurs capitaux sociaux surtout les capitaux sociaux des parents commencent à se diviser et comme je le dis dans l'un des chapitres pendant toute une période une partie de la classe c'était plutôt les garçons d'ailleurs avaient avec eux constamment des enveloppes des enveloppes brunes qui sont les fameuses enveloppes à l'intérieur desquelles on glisse les papiers qui vont constituer le futur dossier pour les différentes classes préparatoires pour les voyages à l'étranger les séjours linguistiques etc. et une autre partie de la classe ne possédait pas ces enveloppes ces enveloppes brunes elles se laissaient simplement porter par le flot des informations ou l'absence d'informations qui leur venaient ou qui ne leur venaient pas donc j'ai simplement à un moment donné été intéressée par quelque chose qui était une sorte d'imaginaire qui était l'imaginaire de la sociologie puisqu'on commençait à étudier cette discipline là et je n'avais aucune conscience de la nécessité de préparer quoi que ce soit qui soit en lien avec un avenir professionnel ou avec des formes d'intégration sociale tout ça était absolument absent de mon esprit mais omniprésent dans l'esprit d'autres élèves et on voit ici à quel point effectivement les capitaux sociaux si on peut les rattraper par des formes de déplacement géographique socialement ce sont des choses qui malgré tout creusent toujours un écart Dans ce livre tu narres aussi une histoire de violence que tu décris dans ces termes cette expérience enfantine et primordiale de la race est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec deux jeunes filles blanches dans un bus et ce qu'elle a provoqué chez toi ? Je crois que pour les personnes effectivement qui sont susceptibles d'être atteintes par des formes de racisme d'un point de vue littéraire il y a presque maintenant toujours une sorte de passage obligé mais qui pour le coup n'est pas qu'un passage littéraire mais aussi un passage politique et de subjectivation de soi c'est d'essayer de se remémorer à quel moment dans notre trajectoire nous avons expérimenté pour la première fois ce sentiment d'altérité radicale et cette altérisation aussi loin que j'essaie de m'en souvenir elle remonte effectivement à ce premier jour de départ pour le collège dans un bus et j'étais avec des parents ces parents n'étaient pas mes parents mais ils étaient les parents des jeunes enfants qui eux continuaient à être inscrits au collège de secteur et il y a eu une forme de rencontre pour moi c'était une rencontre avec des jeunes filles avec des très grands yeux bleus avec une peau blanche et moi j'avais été fascinée parce que je les connaissais ces jeunes filles au sens où elles ressemblaient très pour très c'est le cas de le dire aux jeunes actrices aux jeunes comédiennes des séries télévisées que j'adorais regarder Coeur brisé Classe mannequin voilà toutes ces donc j'avais un sentiment de familiarité avec ces jeunes filles je croyais les connaître je les voyais à la télévision et je me disais tiens maintenant elles font partie de la réalité qui m'entoure et cette rencontre de leur point de vue n'était pas une rencontre puisqu'elles ont été beaucoup plus beaucoup plus agressives et la question des cheveux la question de la texture des cheveux la question des cheveux qui sentent mauvais des cheveux qui sentent l'huile des cheveux qu'on a envie de toucher mais qu'on a aussi envie de couper voilà ça a fait un peu partie de cette de cette sorte de confrontation qui s'est qui s'est passée à ce moment là qu'on appellerait aujourd'hui des formes de micro de micro agression et je crois que c'est à ce moment là effectivement où je me suis rendue compte même si les termes n'étaient pas aussi clairement posées à cette époque là que quelque chose de l'apparence tout d'un coup comptait en fait j'étais tout d'un coup complètement dépassée par par cette forme de support physique que que j'étais que j'incarnais et sur lequel je n'avais absolument pas de pas de pas de pouvoir mais les autres eux en avaient du pouvoir sur cette sur cette apparence sur cette apparence physique et je décris cela je décris cette sorte de moment étrange où je découvre que je peux m'identifier en des personnes mais des personnes elles peuvent ne pas parvenir à s'identifier à moi et c'est cette forme de non réciprocité cette forme de non rencontre qui qui comptait pour moi parce que vraiment je pense que ça fait partie des formes de ruptures autobiographiques à la fois intimes et infimes qui participent à construire par la suite notre regard mais aussi notre capacité ou pas à nous habituer au regard des autres et toi comment tu l'as vécu cette expérience est-ce que ça t'a interrogé sur ton apparence est-ce que ça a modifié ta perception de toi est-ce que ça a installé un gouffre que tu n'avais pas identifié auparavant entre ces jeunes filles et toi t'étais adolescente ça a figé une définition très stricte de ce qu'est la beauté c'était c'était elle et ce n'était pas moi et je crois qu'effectivement dans les parcours de féminisation dans les parcours où on découvre petit à petit qu'il y a des normes auxquelles il va falloir se plier ça a induit des formes d'écart des formes de distance et du coup évidemment de ma part des recherches pour tenter cet écart de le réduire au maximum donc je pense que c'était vraiment une période où l'incorporation des codes à la fois sexistes et racistes ont atteint une forme de paroxysme et puis par la suite en découvrant de nouvelles personnes en engageant aussi de nouvelles formes de socialisation donc c'est-à-dire en faisant entrer dans mon intimité d'autres d'autres jeunes femmes d'autres profils et donc d'autres discours et d'autres rapports à cette question-là les choses ont beaucoup beaucoup évolué puisqu'on a affaire à une matière extrêmement dynamique et je crois que c'est très important de revenir effectivement sur ces moments où quelque chose se passe mais qui n'est jamais la fin de l'expérience Il y a une autre situation où ton altérité est exacerbée et aussi cette identité qui est figée et cette fois-ci ce n'est pas avec des pères mais c'est avec le corps enseignant qui est aussi une autre donnée de la scolarisation et qui est importante une professeure t'a dédicacé un livre en écrivant à ma petite arabe qui doit connaître son histoire et il s'en est suivi donc une situation tu as dû faire un exposé est-ce que tu peux nous rappeler cette anecdote et comment qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette assignation écrite dans un livre ? Oui ce sont vraiment des expériences sur lesquelles je reviens parce qu'elles me semblent absolument fondatrices et elles sont presque à chaque fois des cas d'école de ce que la domination peut avoir de plus subtil et de plus sophistiqué et effectivement dans ce cadre-là c'était une enseignante de laquelle je me sentais extrêmement proche et je crois qu'elle aussi se sentait proche de moi donc on était dans quelque chose de plutôt aimant de plutôt favorable et positif et cette dédicace elle a été extrêmement marquante parce que tout d'un coup ce n'est pas que je découvrais que j'étais arabe moi je n'ai pas de je ne pense pas avoir eu de difficulté à comprendre cela c'était une langue qu'on parlait à la maison c'était des vacances particulières donc ma difficulté elle s'est située plutôt au fait d'y être entièrement réduite c'est ce phénomène-là moi qui me paraissait plus complexe et c'est vraiment le principe même de l'assignation c'est-à-dire ce phénomène un peu en entonnoir qui nie et qui vous refuse l'ensemble de votre complexité et qui vous attache comme on attache une pierre avec une corde et on jette ça à la mer tout d'un coup vous êtes vous êtes lié vous êtes vous êtes alourdi vous êtes noyé par quelque chose qui n'est pas en totalité ce que vous êtes ça peut être une expérience moi je n'avais pas de difficulté encore une fois à me vivre et à me percevoir comme une fillette comme une fille comme une jeune fille arabe mais c'était vraiment cette fermeture qui me paraissait extrêmement extrêmement violente et puis le ma petit arabe aussi qui était extrêmement violent parce qu'un élément de possessivité aussi fort que celui-là moi j'étais dans un lycée très conservateur alors que j'estimais que j'étais extrêmement libre et c'était complexe de ce point de vue-là et ce que t'as demandé l'enseignante c'est qu'elle t'a fait enfin tu as lu le texte et ensuite elle t'a demandé de le restituer en fait devant une classe à elle une autre classe oui c'est ça de restituer à une autre classe et je crois que ça a été vraiment c'était une expérience qui faisait tout entière tout entière corps avec ce que je pouvais être c'est-à-dire comment à un moment donné dans des interactions sociales où apparemment tout va bien tout d'un coup un regard peut surgir et un regard peut vous vous chosifier peut vous statifier peut vous objectiver et quand effectivement elle m'a demandé de présenter ce livre à l'oral devant ses élèves moi je me rappelle très fortement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le rapport majoritaire minoritaire qui s'est créé et surtout il y a eu ces différentes injonctions qui sont progressivement apparues de performer ma culture entre guillemets de performer de jouer de mettre en scène ce qu'elle estimait que j'étais et je crois que ça c'est quelque chose de difficile parce qu'évidemment ce qu'elle me demandait c'était d'habiter ma différence de la montrer d'en être heureuse mais cette différence c'est une différence absolument inhabitable puisqu'elle me coupait de tous mes autres camarades qui eux étaient dans une forme de normalité c'est-à-dire de normes et moi j'apparaissais comme une forme d'exception et on sait à quel point les phénomènes d'exceptionnalisation des individus issus des groupes minoritaires sont des processus de déni de ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils peuvent être si la liberté leur est accordée Il y a un autre incident aussi que tu racontes qui m'a énormément touchée c'est ce moment où l'enseignante fouille ta trousse est-ce que tu peux nous en parler ? Oui le premier jour de ses départs au collège ma mère était évidemment extrêmement inquiète de me confier à d'autres adultes mais c'est quelque chose qu'elle avait décidé de faire et elle est allée au bout de la démarche et ma mère est une femme musulmane extrêmement croyante et qui compte toujours comme je le dis dans le récit qui compte toujours sur son propre protecteur pour protéger les siens et sa fille en particulier et ce jour-là j'avais simplement remarqué qu'elle avait effectivement glissé quelque chose dans ma trousse en me disant n'y touche pas voilà c'est là et tu le laisses là et moi je me disais c'est un cadeau je ne sais pas ce que c'est peut-être que ce sont des boucles d'oreilles peut-être que c'est une pierre précieuse je ne sais pas j'étais très et quelques temps quelques temps plus tard effectivement avec un profil d'élève un peu un peu insolente un peu bavarde un peu perturbatrice j'avais été remarquée pendant pendant ce cours et l'enseignant comme les enseignants craignent toujours que les élèves pensent d'eux des choses négatives il y avait une sorte de tension qui s'est installée et c'est ma trousse qui a été qui a été fouillée pour être sûr et certain que les élèves n'avaient pas raconté et écrit des choses négatives sur ce professeur vous savez sur les fameux petits papiers qu'on se fait passer en classe de main en main et il a découvert effectivement cette chose ce cadeau et moi j'étais doublement doublement gênée et peinée puisque je me disais il a découvert quelque chose mais moi-même je ne sais pas ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur de ce petit paquet et il l'a ouvert et en fait c'était une sorte de coran miniature il existe une multiplicité de formats de coran c'est un marché en plein boom en pleine expansion et là c'est un coran miniature c'est-à-dire qui tenait véritablement dans la paume de la main et ça a été une expérience troublante je crois que j'étais extrêmement touchée parce que je pensais à ma mère et je me disais elle a pensé à moi elle a fait tout ça pour moi c'est absolument merveilleux elle m'aime je l'aime il y avait vraiment cette sorte d'amour filial qui renaissait et j'étais aussi absolument triste d'avoir par oui par une forme d'insolence gâché son cadeau en fait j'avais fait en sorte que ce cadeau ne soit plus un cadeau il avait été découvert il avait en plus été découvert par un professeur qui était très très inquiet de découvrir quelque chose de cet ordre là et qui ne comprenait pas ce que c'était et le petit corps en miniature a fini sa triste vie sa petite vie dans une forme de corbeille le genre de corbeille vous savez dans les tiroirs où on range les craies les ciseaux où on confisque toutes ces choses aux élèves et cette confiscation évidemment pour moi elle était marquante parce que ça ça me culpabilisait beaucoup par rapport à ma propre mère et en même temps j'étais très gênée de ce professeur qui tout d'un coup me disait mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que vous faites avec ça ? Dans tes inspirations il y a un livre que tu cites dans ton ouvrage qui est celui du sociologue Abdelmalek Sayed la double absence qui a été un révélateur pour toi tu dis qu'il t'a et je te cite aidé à tuer la honte et tu utilises aussi une autre formule qui est celle de venger ta race qui rappelle ce que dit Annie Arnaud dans son travail est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ces auteurs ces autoristes ont résonné en toi ? Oui la découverte d'Abdelmalek Sayed elle s'est faite de manière assez assez fortuite et d'une manière assez oui assez assez ordinaire le professeur de sociologie d'SES on dit ça à l'époque nous avait distribué des textes et parmi ces textes-là il figurait quelques passages de ce livre important la double absence d'Abdelmalek Sayed et je crois que je n'avais même pas lu véritablement les chapitres je m'arrêtais simplement au titre et les titres étaient pour moi déjà extrêmement parlants ça parlait du poids des mots ça parlait de l'absence ça parlait de la question du corps et tous ces mots-là vraiment je m'en souviens comme formant une sorte de nuée de luciole et je me disais là en fait il y a de la lumière là il y a peut-être quelque chose à suivre donc ça veut dire que j'avais un rapport au savoir et à la lecture qui était un rapport assez affectif puisque complètement dénué de stratégie quant à des formes d'ascension sociale ou de placement dans les bons univers sociaux donc j'avais une sorte de 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 quasi fusionnel avec ce que je pouvais lire et cela d'autant plus que j'estimais que ce que je lisais n'avait pas d'autre importance que l'importance que moi je lui je lui accordais et la découverte d'Abdelmalek Sayed comme je vous le dis oui ça a été une découverte fondamentale il s'appelait Abdelmalek ça disait déjà quelque chose d'une forme de 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 connivence d'une forme de camaraderie que moi que moi j'aimais beaucoup à cette à cette époque là c'était une forme de famille que je recomposais comme comme je le pouvais et surtout bien sûr sur le plan sociologique et sur le plan politique ça m'a par la suite aidé à comprendre ce qui nous était arrivé comme je le dis en référence aux premières pages du récit c'est à dire qu'il y a eu un déplacement et un déplacement qui n'est pas qu'un déplacement économique comme on a tendance à vouloir le dire mais un déplacement qui véritablement déplaçait le lieu de de l'existence et posait la question de l'espace où l'on habite et du caractère illégitime et surtout légitime de cette forme d'habitation et ça c'était quelque chose pour moi de révolutionnaire Alors en dehors de ce récit tu t'exprimes aussi dans la sphère publique notamment sur les réseaux sociaux mais aussi à travers des articles en août 2020 tu as écrit pour la revue Ballast un article qui s'appelle Marlène Schiappa le féminationalisme et nous je te propose d'écouter un son avant de nous en dire davantage Notre objectif c'est d'expulser en priorité et d'expulser fermement tous ceux qui ont été condamnés moi c'est quelque chose que j'avais obtenu en 2018 auprès d'Edouard Philippe dans un comité interministériel Condamné ou en situation irrégulière sur le territoire c'est pas la même chose Alors moi je vous donne deux exemples et je vous partage ma priorité notamment par exemple les personnes qui sont radicalisées et les personnes qui ont été reconnues coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles c'est une décision qui avait été prise sous Edouard Philippe que j'avais moi-même proposée et portée dans ce comité interministériel et l'idée c'est qu'on on fasse en sorte et bien d'être concrets je peux dire que 174 personnes se sont vues par exemple retirer leur protection et donc leur statut de réfugiés dans les six derniers mois pour que leur expulsion soit permise soit parce qu'ils étaient radicalisés soit parce qu'ils étaient coupables de violences conjugales Donc c'est Marlène Schiappa qui s'est exprimé sur CNews Europe 1 le 1er juin 2021 est-ce que tu pourrais nous donner en premier lieu ta définition du fait monationalisme et quel rôle et nous dire quel rôle joue Marlène Schiappa et joue le gouvernement justement dans la définition politique de ce mouvement Oui le fémonationalisme c'est un concept qui a été développé ces dernières années par une chercheure qui s'appelle Sarah Faris et c'est un concept qui est effectivement extrêmement utile puisqu'il vient éclairer les manières dont le féminisme peut être mis au service des idéologies racistes donc c'est l'idée d'un détournement de la question des droits des femmes à des fins anti-démocratiques et à des fins d'exclusion de l'altérité raciale Et du coup tu as écrit sur Marlène Schiappa et sur cette manière dont justement on utilisait la volonté de protéger certaines femmes pour désigner en fait comme étant particulièrement sexiste une catégorie d'hommes est-ce que c'est quelque chose que tu observes en fait dans les prises de position du gouvernement ? Oui c'est quelque chose qui traverse la France de manière régulière on pourrait remonter d'ailleurs plus loin dans le temps pour observer ce type de phénomène mais ce sont aussi des phénomènes qui ont une assise quasi européenne et je crois que ce à quoi il faut bien être sensible c'est l'idée qu'il la question de la sexualité la question des sexualités est aussi traversée par la question des nationalismes et qu'à un moment donné pour définir ce qu'est une nation et surtout pour viser à défendre une certaine forme d'identité nationale l'un des critères aussi étonnants que cela puisse paraître qui va être retenu c'est le type de rapport que les individus entretiennent à la question du corps ce qui permet d'induire par la suite l'idée que certains groupes sociaux inscrits dans certaines cultures et inscrits en particulier dans certains territoires religieux entretiennent des rapports à la sexualité et au corps qui prouvent soit leur état d'avancement c'est ce qu'on appelle les démocraties sexuelles et la France croit être une démocratie sexuelle ou alors des formes d'arriération c'est-à-dire que ces sociétés et ces individus ne doivent absolument pas entrer en contact durable avec les sociétés modernes et occidentalisées parce qu'elles portent le risque de forme de dégénérescence du point de vue de l'égalité homme-femme donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qu'on remarque aussi très fortement dans les discours qui visent à défendre la laïcité par exemple puisque la laïcité est aujourd'hui même si ça fait un certain temps que c'est le cas mais c'est aujourd'hui typiquement un discours sur l'égalité homme-femme et comme on présume que certaines sociétés ou certains groupes ne respectent pas l'égalité homme-femme après tout c'est justifié c'est légitime de les exclure de les déshumaniser de leur retirer des titres de séjour d'aller même pourquoi pas leur faire leur faire la guerre directement sur place Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Marilyn Schiappa c'est qu'en fait elle décrit deux types de délits qui doivent faire l'objet d'une attention particulière donc soit la radicalisation et donc là on a tous les préjugés islamophobes soit le fait d'être violent vis-à-vis des femmes alors qu'en fait il est possible d'être à l'origine de nombreux délits et de nombreux crimes donc le choix particulier de ces deux délits-là comme étant particulièrement le fait de ces hommes-là qu'on imagine musulmans parce qu'en fait il y a plein de réfugiés qui ne sont pas musulmans donc pourquoi et quand on parle radicalisation on n'a plus besoin de préciser islamistes et cette violence faite aux femmes elle est aussi le fait de personnes qui ne sont pas en situation de fragilité administrative donc comment ces personnes-là sont sanctionnées et il y a tout cet implicite-là aussi qui désigne un type d'homme effectivement qui appartiendrait à ces sociétés qui désigne comme étant perçue comme arrière La relation elle est vraiment extrêmement forte c'est-à-dire que la manière dont on va décider de parler et dont on va décider de traiter les hommes des groupes racisés a évidemment pour enjeu de surélever constamment le comportement égalitaire des hommes qui appartiennent au groupe blanc ce qui fait qu'on observe des phénomènes qui obéissent à une certaine forme de logique de vase communiquant puisque médiatiquement et politiquement on va insister et on va survisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui existent et qui sont produites par des hommes des groupes racisés ce qui va en contrepartie en contrepoint venir invisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui sont commises par les hommes des groupes blancs et plutôt en contexte bourgeois ce qui a des impacts aussi sur le vécu de ces femmes-là puisque ça veut dire qu'on survisibilise les violences sexistes et sexuelles qui surviennent du côté des femmes issues des groupes dominés et que les violences sexistes et sexuelles qui surviennent au sein des groupes dominants au sein de la bourgeoisie au sein de l'aristocratie etc. sont plutôt des cas qu'on va tenter de cacher d'amoindrir et sur lesquels on va tenter de ne pas trop apporter l'attention donc à la fois le sexisme pratiqué et le sexisme vécu sont complètement traversés par la question raciale et posent du coup aussi de manière extrêmement forte la question de l'efficacité du féminisme blanc et en contrepoint la question de la nécessité d'un féminisme intersectionnel et c'est vraiment une musique assez récurrente cette utilisation d'une définition non seulement réductrice de la notion d'égalité homme-femme mais aussi de l'utiliser contre la justice sociale pour d'autres groupes et on a un autre exemple de ce dévoiement de notion on va écouter ensemble il y a des silences qui sont assourdissants Romain comme le rappelle Rachel Kahn dans une très belle tribune publiée au GDD on n'entend plus les néo-féministes peut-être sont-elles trop occupées à se battre contre l'écriture inclusive ou à dénoncer le mal blanc occidental cis-genre hors au nom d'un antiracisme dévoyé les néo-féministes s'interdisent toutes critiques de l'islam et même de l'islamisme elles se taisent au sujet des femmes afghanes mais sont restées également muettes après les viols de Cologne face au harcèlement de Mila et au sujet de la burqa ou des cafés inderdis aux femmes dans certaines villes de banlieue à leurs yeux le patriarcat et même la déshumanisation de la femme pour le cas de l'Afghanistan reste acceptable dès lors qu'il est musulman ou qu'il vient d'un pays non occidental dans leur vision manichéenne il n'existe qu'un seul coupable qu'un seul bouc émissaire le mal blanc occidental tandis qu'à leurs yeux le musulman entre guillemets ou le migrant est une victime par essence ce qui excuserait ses éventuels crimes c'est un fait néo-féministe qui se présente comme antiraciste en réalité il est anti-universaliste et ethno-différentialiste ce n'est rien d'autre qu'un racisme inversé alors voilà c'est la question c'était sur la matinale de CNews du 24 août dernier donc il y a plein de choses il faudrait vraiment beaucoup de temps pour déballer ce que vient de dire ce chroniqueur donc évidemment il faudrait aussi dire que déjà on ne bat pas contre l'écriture enfin je ne connais pas de féministes qui se battent contre l'écriture inclusive donc il y a énormément de reproches qui sont totalement infondées donc cette utilisation de termes qu'on ne maîtrise pas comme voilà écriture inclusive ou hétéro-centrée pour tout ça pour parler de racisme disons inversé donc racisme anti-blanc pour ceux qui connaissent pour la traduction française de reverse racism en anglais voilà l'utilisation de ces notions pour faire avancer des idées très conservatrices et très d'extrême d'extrême droite c'est tout le temps en fait oui moi il y a quelque chose qui me fait à chaque fois sourire quand j'entends ce type de prise de parole c'est que je crois que ça dit aussi quelque chose d'une victoire même si c'est une victoire qui n'en a pas forcément l'apparence moi je ne peux pas m'embâcher de me dire cette personne là est sur notre terrain elle essaye d'utiliser nos propres termes même si elle essaie de les détourner de leur sens originel et c'est aussi une victoire on pourrait dire idéologique et intellectuelle que de contraindre l'adversaire politique à vous contredire en utilisant vos propres termes et sur votre propre terrain donc je trouve que c'est de là d'ailleurs d'où vient le ridicule de ce qu'on a pu entendre c'est que les choses ne sont pas du tout maîtrisées mais il aspire malgré tout à les maîtriser d'une certaine manière donc voilà c'est une micro-victoire mais aucune toutes les victoires comptent mais plus sérieusement encore le fait de vouloir jeter l'opprobre sur les féministes intersectionnelles on pourrait dire féministes antiracistes de cette manière là en les faisant passer et pour des antiféministes et pour des compagnonnes de route du patriarcat et des idéologies violentes c'est quelque chose de l'ordre d'un renversement typique c'est ce qu'on observe constamment dans l'idée de disqualifier celles qui d'ailleurs ne sont pas si présentes que ça dans l'espace public donc le fait de dire en plus on ne les entend pas de toute façon vous ne les entendez pas de manière assez générale en fait donc le fait que même nos voix ne parviennent pas jusqu'à vous sur ces questions là ce n'est pas non plus extrêmement choquant donc je crois qu'ici on voit à quel point le fait de devoir tenir les deux fronts et celui du féminisme et celui de l'antiracisme est le lieu exact quasi sismique on pourrait dire sur lesquels il faut se situer pour tenir bon et faire face à ces attaques extrêmement honteuses pour ceux qui les tiennent Puisque dans sa chronique il passe plus de temps en fait à parler de féministes qui à ses yeux ne s'expriment pas que des personnes en fait qui sont victimes des talibans c'est à dire que au lieu de citer justement des personnes qui sont en révolte en résistance par rapport à l'oppression des talibans en fait il va chercher à expliquer qu'en gros c'est du racisme mentible donc c'est lui la victime en fait indirecte des talibans et pas les femmes afghanes c'est complètement parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'empathie pour le mal enfin je ne pense pas que ce soit une impression mais pour le mal blanc occidental cisgenre qui c'était deux fois plus en fait que les personnes dont on est censé être solidaires Oui et puis ça dit bien aussi à quel point tout ce qu'il se passe à l'échelle internationale au regard de la médiocrité du journalisme ambiant français est sans cesse ramené à des problématiques franco-françaises où il est question pour aller extrêmement vite de disqualifier les personnes minoritaires qui s'expriment et qui tentent de vivre intellectuellement et de contribuer au débat au débat public donc il y a un phénomène en plus d'aspiration de ce qui se passe à l'échelle internationale pour des conflits de politique intérieure qui sont très faibles et qui disent à quel point c'est vraiment là qu'il faut être paradoxalement si on essaye de continuer d'être un peu positif ou optimiste moi je trouve qu'à chaque fois ça vient rejustifier nos positions nos prises de parole nos travaux respectifs puisque c'est à cet endroit là même qu'ils décident eux de réagir On va rester sur cette note positive et optimiste et de victoire pour terminer ce numéro de Kiftarès avec Kautar Archi tu es chercheur en sociologie écrivaine et tu as écrit ce récit très puissant qu'on recommande comme nous existons paru aux éditions Actes Sud n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce que je viens de dire je suis sûre que ça va vous ça va vous donner plein de réactions plein d'opinions si vous avez des commentaires des questions si vous êtes d'accord pas d'accord n'hésitez pas écrivez-vous à kiftaras contactez-moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras sur Twitter sur Facebook et Instagram kiftaras c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson merci à Naomi Titi pour l'édition on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales merci grâce merci Roquella merci Kata à très bientôt je te merci